... Gloire au Seigneur, Alléluia ! Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour notre chère chorale pendant qu'ils regagnent leur place ? Nous devons apprendre à les encourager tout le temps. Amen ! Que Dieu soit loué ! J'aimerais avant de pouvoir parler dans le message du jour rappeler notre thème de l'année. C'est le thème que nous avions l'année passée, comme je le disais tout à l'heure. Ce n'est pas une habitude de donner un thème au chaque ou à chaque début de l'année, mais c'est une nécessité, c'est juste une orientation dans laquelle nous aimons nous focaliser et servir le Seigneur depuis l'année passée. Et Dieu m'a convaincu que nous puissions reprendre encore le même thème cette année, l'Église et sa mission. Amen ! Amen ! Dans l'Église et sa mission, nous parlerons beaucoup plus, bien que parlant sur d'autres sujets aussi, mais nous ne manquerons pas de toucher davantage sur ce qu'est l'Église et sur ce que Dieu attend de chacun de nous. Quelqu'un dit Amen ! Donc voilà un peu notre thème, le verset qui nous conduit dans ces sujets, ce n'est pas la prédication du jour, mais c'est Jean 4, 34, là où Jésus dit, la Bible nous dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quelqu'un dit Amen ! Touche-moi, quelqu'un dit, lui, tu dois accomplir l'œuvre des dieux. Tu dois accomplir l'œuvre des dieux. Mais à moi pour ce midi, dans le temps que je ne prendrai pas beaucoup de temps, dans ce premier dimanche, nous allons parler, où je vais introduire sur un sujet, un thème que j'ai appelé « Connaître Dieu, l'aimer et le servir ». Disons-le d'abord ensemble. « Connaître Dieu ». Est-ce que nous pouvons encore le répéter encore une fois ? « Connaître Dieu, l'aimer et le servir ». « Connaître Dieu, l'aimer et le servir ». C'est le sujet dans lequel je veux nous parler en ce début de l'année. Vous voyez déjà que c'est comme trois thèmes ou trois sujets ensemble. Nous parlons de connaître Dieu et nous parlons de l'aimer et nous parlons de la conséquence qui découle de cela, c'est le servir. Amen. Parce qu'il n'y a personne qui est né dans ce monde juste par hasard. Dieu t'a envoyé là où tu es et dans ce que tu es pour une mission et pour un objectif que tu dois accomplir. Ne sois pas si égoïste de ne penser qu'à toi, de ne penser qu'à ta vie, de ne penser qu'à ta prospérité, de ne penser qu'à ta réussite et à ton succès. Mais reconnais que Dieu t'a mis sur cette terre, Dieu t'a mis dans ce monde pour un but, comme il dit à Jérémie, il dit depuis, dès que tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais déjà établi prophète des nations. Quelqu'un dit Amen. Cela n'a pas épargné Jérémie de rencontrer des combats ou des difficultés dans sa vie, dans sa marche. Mais Dieu lui a promis, il dit ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Amen. Parce que tu as une mission à accomplir. J'aimerais le dire à quelqu'un cet après-midi, n'aie pas peur dans cette année. Engage-toi à adorer ton Dieu, à le servir, à marcher avec lui. Tu verras ce que Dieu est capable d'accomplir avec toi. Que quelqu'un dise un bon Amen. Avant de lire la parole de Dieu, j'aimerais juste donner ou rappeler ou dire une vision que le Seigneur nous a donnée avec juste un petit groupe de frères à la fin de cette année. nous étions juste en train de prier ici même. On n'était pas nombreux. Juste, c'était une prière informelle. Amen. Je sentais juste le besoin de passer un temps dans la prière avec quelques frères et j'en ai appelé quelques deux ou trois qui sont venus et nous avons commencé à prier. Pendant que nous prions pour la parole, nous prions pour que la parole de Dieu puisse avoir de l'influence, de l'impact, que l'Église puisse croître dans sa grâce. Amen. Une vision qui a été donnée, il y a plusieurs choses que Dieu a montré, mais une vision est restée avec moi. C'est qu'un frère aurait vu, a vu du haut de cette chaire un grand roc, un grand roc qui faisait jaillir beaucoup d'eau. Amen. Beaucoup d'eau. Vous savez, depuis dans le désert, Dieu montrait où. La Bible nous dit, c'est Jésus qui était le rocher auquel le peuple s'abreuvait. Alors, ça faisait jaillir beaucoup d'eau, l'eau potable en quantité. Et les membres de l'Église venaient chacun avec son vase pour puiser. Mais peuple de Dieu, lorsque on puisait, la plupart des gens, leur vase ne retenait pas l'eau. Amen. La plupart des gens venaient, ils étaient contents d'épuiser l'eau et de boire. Mais pendant qu'ils puisaient, leur vase aussi sointait. Vous comprenez? Et nous avons prié encore davantage, mais cette image-là est restée. C'est qu'il y a un travail à faire chacun de nous. Amen. C'est le début de l'année, c'est pourquoi je me donne le courage de nous dire cette vision. Pour te dire que chacun a un vase qu'il doit regarder. Chacun a un vase qu'il doit checker et vérifier. Touche d'abord quelqu'un qui lui vérifie ton vase. Parce que la Bible nous parle quelque part des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. et c'était c'est là c'est dans Jérémie et si telle était la vision c'est que le problème n'est pas du côté de Dieu mais le problème est du côté de ceux qui cherchent Dieu. Cherchons-le dans la vérité. Cherchons-le dans la droiture. Cherchons-le de tout notre cœur. Et c'est pour cela que je veux nous parler du message que je veux donner. mais permettez que je dise ceci lorsque nous cherchons Dieu lorsque nous écoutons sa parole ne l'écoutons pas pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un dit Amen. Ne l'écoutons pas n'écoute pas la parole de Dieu je t'en supplie au nom de Jésus n'écoute pas la parole de Dieu pour quelqu'un d'autre. Écoute-la pour toi-même. Ne développons pas l'habitude de voir quand on prêche je vois à travers ce qu'on dit je pense à quelqu'un ok ce message le touche ou la touche non. Peut-être des fois même la personne n'est même pas là. Mais toi tu penses à la personne alors que Dieu a voulu que ce soit toi qui sois là pour écouter ce qu'on dit. Amen. C'est juste une mise au point pour que nous commencions bien l'année de manière à ce que cette année que tu changes un peu des tirs de manière de marcher avec Dieu. Mais notre thème comme je l'ai dit connaître Dieu l'aimer et le servir. Connaître Dieu l'aimer et le servir. Dans le livre d'Osée nous allons lire quelques deux ou trois versets dans Osée. Osée chapitre 6 verset 1 jusqu'au verset 3. Il est écrit ceci. Est-ce que nous pouvons lire ensemble cette parole d'écriture? Je ne vais pas vous demander de vous lever mais lisons-le ensemble juste là où nous sommes. Pouvons-nous lire? Allons-y. venez retournons à l'éternel car il a déchiré mais il nous guérira il a frappé mais il bandera nos plaies. Verset 2 Il nous rendra la vie dans deux jours le troisième jour il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Verset 3 Connaissons cherchons à connaître l'éternel sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore il viendra pour nous comme la pluie comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Je suis plus intéressé au verset 3 le prophète lance un appel il dit connaissons cherchons à connaître l'éternel sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore il viendra pour nous comme la pluie comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Connaître Dieu l'aimer et le servir. Un peu quelques mots sur les prophètes Osée Osée je pense certains parmi nous ne savent même pas qu'il y a un prophète qui s'appelle Osée dans la Bible vous le découvrez peut-être Osée est parmi ceux-là qui sont appelés les prophètes mineurs vous voyez dans la Bible il y a deux catégories des prophètes il y a ceux qu'on appelle les prophètes majeurs et ceux qu'on appelle des prophètes mineurs ne vous en faites pas si vous entendez des gens qui se sont prophètes majeurs c'est biblique il y a des gens qui il y a des prophètes qui ont dit qu'ils sont majeurs non pas parce qu'ils ont des grandes tailles ou ils sont je ne sais comment mais ils sont prophètes majeurs par rapport à la taille du message Amen et il y en a aussi qu'on appelle des prophètes mineurs et les prophètes mineurs ce n'est pas non plus par rapport à leur taille ou ce n'est pas qu'ils sont plus petits que les autres mais on les appelle mineurs par rapport à la brièveté de leur message vous comprenez c'est là que vous voyez des prophètes qui ont juste parlé brièvement Osée est parmi ceux-là qu'on appelle les prophètes mineurs parmi les prophètes majeurs vous trouvez des gens comme Esaïe Jérémie Ézéchiel Daniel sont les prophètes majeurs mais les mineurs commencent avec Osée et les autres prophètes son nom le nom de Osée signifie salut le salut Alléluia son nom signifie le salut et j'aimerais juste nous retremper pour dire il est en train de donner un message en un temps où Israël connaît une certaine prospérité économique et une paix politique Amen Israël est en train de connaître une prospérité économique et une paix politique et c'est pendant ce temps-là que Dieu a suscité Osée pour prophétiser pour annoncer mais cette prospérité économique et cette paix politique n'était qu'éphémère n'était que passager parce que Israël avait déjà abandonné Dieu malgré le fait qu'il a abandonné Dieu mais ils ont pendant un peu de temps continué à rouler un peu sur le plan économique et sur le plan politique dans la paix avant que la calamité n'arrive quelqu'un dit amen voyez-vous tu peux être prospère mais sans connaître Dieu tu peux être dans la paix mais cela ne signifie pas que tu es aussi en paix avec Dieu parce que Dieu ne cesse de les avertir frères et sœurs écoutez-moi bien tu peux être infidèle mais prospère aux yeux de Dieu cela ne t'encourage pas à rester infidèle quelqu'un dit amen parce que beaucoup de gens se trompent quand il se met à prospérer matériellement financièrement il croit que Dieu est bien avec lui alors il ne fait plus attention à la voie de l'éternel c'est un danger dit c'est un danger tu peux être prospère mais Dieu peut toujours avoir des choses qu'il pointe dans ta vie et oser c'est cet homme là que Dieu utilise avec des illustrations son message est fantastique si vous avez le temps je vous encourage pendant cette année dans les résolutions que vous avez de lire également toute la bible entre parenthèses mais en lisant toute la bible il lit aussi le livre d'Osée Osée Dieu le suit et Dieu veut s'exprimer Dieu veut s'exprimer à travers Osée il lui dit Osée va d'abord épouse une femme prostituée une femme infidèle ce n'est pas image c'est vrai réel il dit Osée parce que vous savez dans la bible il n'y a pas qu'un cidil éternel la bible a aussi de ainsi fait l'éternel la bible a aussi de ainsi et l'éternel souvent nous nous accrochons quand on est à l'ainsi dit l'éternel nous oublions le ainsi fait l'éternel Dieu peut conduire son serviteur à faire des choses bizarres c'est pourquoi même dans la gesticulation lorsque on nous on nous on nous dirige on nous exhorte ou bien on conduit un culte comme on disait tout à l'heure là quand on chante on peut te dire balance tes mains dis je suis couvert chante en disant je suis couvert oh quelqu'un dit amen parce que des fois Dieu travaille aussi avec des gestes alléluia Dieu des fois les gestes que nous faisons illustrent l'action que Dieu est au point de faire alors quand on dit je suis couvert proclame chante en proclamant que je suis couvert dans le monde spirituel tu ne sais pas ce que tu es en train de faire là c'est que ça apporte il y avait un prophète quelque part le prophète l'a appelé un roi il ouvre la fenêtre il dit lance la flèche avant de la lancer il dit tape là d'abord par terre il ne lui a pas dit combien de fois le prophète était en guerre son armée contre l'armée des Syriens il prend la lance il dit le prophète lui dit tape par terre le prophète a tapé combien de fois trois fois et il a arrêté le prophète non le roi le roi a tapé trois fois et il a arrêté le prophète a dit pourquoi tu n'as pas tapé même six ou sept fois amen Dieu t'aurait donné la victoire jusqu'à exterminer totalement tes ennemis mais comme tu as tapé trois fois tu vas le vaincre seulement combien de fois trois fois parce que dans la Bible il n'y a pas que le ainsi dit l'éternel il y a aussi le ainsi fait l'éternel alors oser travaille plus dans le ainsi fait l'éternel oser Dieu lui demande d'aller épouser une femme prostituée il va il épouse une femme qui ne cesse pas qui n'arrête pas d'aller vers d'autres amants amen alors Dieu pose la question Dieu parle à oser il dit comment te sens-tu de la même manière que tu te sens de cette façon là de l'infidélité des gomères de l'infidélité de cette femme et bien c'est comme ça que je me sens de l'infidélité d'Israël amen c'est comme ça que Dieu sent de l'infidélité d'Israël savez-vous lorsque nous déconnons lorsque nous allons en dehors de ce qui est prescrit de la parole de Dieu lorsque nous devenons pécheurs sais-tu combien de fois le coeur de Dieu saigne sais-tu de quelle manière Dieu regarde et il dit toutes ces choses que j'ai faites toute cette protection que j'ai donnée à cet homme à cette femme toutes ces bénédictions que nombreux m'ont demandées je ne leur ai pas données mais je l'ai donnée à cet homme je l'ai donnée à cette femme voici comment elle me rend comment elle me remercie amen c'est la raison pour laquelle Osée parle il dit connaissons cherchons à connaître l'éternel cherchons à connaître l'éternel vous savez que c'est dans le livre d'Osée que Osée parle plus de connaître Dieu quelqu'un dit amen c'est dans son livre qu'il dit le verset que nous connaissons que nous aimons bien mon peuple périt parce qu'il manque nous connaissons ces versets n'est-ce pas c'est dans Osée en effet c'est Osée 4 verset 6 il dit mon peuple périt faute parce qu'il lui manque la connaissance et là nous avons lu il dit connaissons cherchons à connaître l'éternel car sa venue est plus certaine est aussi certaine que l'aurore alléluia oh quelqu'un me dit un bon amen alors je peux poser la question peut-on vraiment connaître Dieu d'une manière réelle d'une manière satisfaisante en d'autres termes connaître Dieu c'est quoi parce que tel que nous sommes assis j'ai posé la question à chacun de nous individuellement est-ce que tu connais Dieu chacun me donnera un bon oui je connais Dieu mais j'aimerais que le but de ce message ce n'est pas de culpabiliser qui que ce soit mais le but de ce message c'est d'aider quelqu'un pour que cette année tu ailles un peu à un autre niveau dans ta relation avec Dieu c'est votre amen qui m'étonne que cette année tu ailles un peu dans un autre niveau à une autre dimension dans ta relation avec ces dieux parce que le danger qui nous guette le danger qui guette l'église le danger qui guette le peuple de Dieu aujourd'hui c'est non seulement de conserver même le peu qu'ils avaient mais c'est de même le perdre perdre le peu qu'ils ont reçu de Dieu nombreux le perdent facilement la crainte de Dieu que nous avions je sais que nombreux au premier dimanche comme ceci attendent je vais y arriver attendent des paroles telles que tu vas déclarer combien tu seras puissant combien tu vas découvrir des choses mais quand nous parlons de connaître l'éternel connaître Dieu ou bien quand la Bible nous dit comme Osée parle là il dit que mon peuple est péri faute de connaissances de quelles connaissances pensons-nous nous pensons à tout ce qui est éphémère sauf l'essentiel nous oublions qu'il s'agit également de la connaissance et de de Dieu connaître Dieu est plus important que toute autre chose que j'entends un amen connais-tu Dieu est-il possible de connaître Dieu je dirais oui il y a des gens dans la parole de Dieu qui malgré le fait qu'ils ont marché avec Dieu ils n'étaient pas satisfaits je vais en donner quelques exemples ils n'étaient pas satisfaits quelqu'un comme Moïse j'aimerais que nous lisions dans Exode au chapitre 3 au chapitre 33 Exode chapitre 33 le verset 11 jusqu'au verset 18 quelqu'un dit Exode 33 Alléluia Exode 33 verset 11 jusqu'au verset 18 nous allons apprendre à parler de la part du Seigneur d'une manière posée et tranquille il dit ceci l'éternel parlait avec Moïse face à face quelqu'un dit Abel écoutez un peu l'éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à à son ami puis Moïse retournait au camp mais son jeune serviteur Josué fils de Noun ne sortait pas du milieu de la tente verset 12 Moïse dit à l'éternel voici tu me dis fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi cependant tu as dit je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux fais moi connaître tes voix oh quelqu'un dit Amen arrêtons d'abord là Moïse dit à Dieu si j'ai trouvé grâce à tes yeux fais moi connaître tes voix j'aimerais d'abord poser la question à ce niveau est-ce que dans cette église y a-t-il quelqu'un qui a trouvé grâce aux yeux de l'éternel je peux nous dire que nous tous tels que nous sommes là nous avons trouvé grâce aux yeux de l'éternel oh dit un bon Amen tel que nous sommes là si tu ne le sais pas laisse moi t'informer le fait que tu sois assis dans un sanctuaire aujourd'hui en ce premier dimanche de l'année bien aimé là où l'on prêche la parole de Dieu là où on l'adore on les chante dans la paix dans une nation paisible Alléluia dans une nation paisible c'est une grâce tu as trouvé grâce et je peux dire même que derrière toi il n'y a pas d'inquiétude si ce n'est de ce que toi-même tu planifies avoir comme inquiétude parce que des fois Dieu nous donne tout Amen mais nous planifions nous-mêmes être inquiets nous planifions nous-mêmes parce que Dieu t'a tout donné pour le moment il dit tu as trouvé grâce à mes yeux je te donne les autres choses je te donnerai graduellement tu as un mari tu as une femme tu as des enfants tu as un travail tu as une bonne santé tu as une église tu as un travail tu as une promotion tes affaires marchent quelqu'un dit Amen tu as tes facultés en place tu as une tête sur les épaules quelqu'un dit Amen même si tu tombes malade un on peut prier pour toi ou on a prié pour toi tu as été guéri deux tu as un médecin des familles quelqu'un dit Amen n'est-ce pas quand je dis médecin des familles je ne blague pas c'est vrai ils ont leur place ils ont leur travail n'est-ce pas il y a des pays où tu n'as pas de médecin de de famille tu n'en as pas même si tu y en a même s'il y en a mais on n'a pas confiance en eux c'est vrai ce n'est pas vrai mais quand Dieu t'a dit que tu as trouvé grâce mon frère tu as trouvé grâce cette année apprend à rendre grâce à l'éternel pour tant de choses qu'il t'a fait trouver devant lui en plus de cela tu as le salut tu es sauvé comme osé le salut Amen donc il y a beaucoup de choses que Dieu si nous pouvons dire à Dieu nous dirons comme Moïse que je sais que j'ai trouvé grâce devant tes yeux oh merci Seigneur j'aimerais d'abord que nous lévions ensemble nos mains pour dire merci Seigneur j'ai trouvé grâce à tes yeux j'ai trouvé grâce à tes yeux parce que je suis sauvé même si quelque chose arrivait aujourd'hui je verrai le Seigneur face à face Moïse parlait avec lui face à face mais nous aussi nous avons la foi nous le verrons un jour comment face à face persévère maintenant Moïse dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux ce qui me touche le plus ici c'est ce qui l'ajoute il dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux fais-moi connaître tes voies je vais m'arrêter un peu là parce que la question que j'ai posée peut-on connaître vraiment Dieu fais-moi connaître tes voies alors je te connaîtrai aïe 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 allons-y un peu Moïse dit j'ai trouvé grâce maintenant comme j'ai trouvé grâce fais quoi fais-moi connaître quoi tes voies maintenant si tu me fais connaître tes voies alors je connaîtrai qui je te connaîtrai donc nous pouvons dire que connaître Dieu d'après Moïse connaître Dieu c'est connaître ses voies numéro un connaître Dieu frères et soeurs connaître Dieu c'est connaître ses voies maintenant écoutez encore écoutez d'abord on va y revenir il dit alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux oh alléluia considère que cette nation est ton peuple verset 14 maintenant la réponse de l'éternel il dit l'éternel répondit alléluia l'éternel répond il dit je marcherai moi-même bon comme Moïse parlait avec Dieu face à face donc c'est comme si nous avons une conversation n'est-ce pas toi tu es Dieu moi je suis Moïse je viens je te dis si je trouvais grâce à tes yeux fais-moi connaître tes voies alors je te remettez un peu ces versets là 13 alors je je te connaîtrai je parle à Dieu je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à à tes yeux maintenant Dieu me répond alléluia Dieu me répond sautons la phrase là maintenant Dieu te répond il dit je marcherai je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos donc Moïse cherche à connaître Dieu connaître Dieu c'est connaître ses voies comme Moïse parle avec Dieu face à face il veut connaître Dieu et connaître ses voies Dieu lui dit si tu veux connaître mes voies et me connaître à ce moment là moi-même je viens je vais marcher avec avec toi donc nous pouvons arriver à une conclusion frères frères et sœurs que connaître Dieu premièrement c'est connaître ses voies Amen connaître Dieu c'est connaître les voies de Dieu et quand on a le souci de connaître les voies de Dieu Dieu lui-même vient parce que il est impossible de connaître les voies de Dieu si Dieu n'est pas avec toi Dieu lui-même vient il dit comme tu veux connaître mes voies tu veux me connaître je viens moi-même je vais marcher avec toi comme ça tu vas bien me connaître j'aimerais dire à quelqu'un c'était ce midi que connaître Dieu c'est connaître ses voies et quand nous connaissons ses voies Dieu lui-même vient marcher avec nous je parle à quelqu'un que cette année que tu ne connaisses pas que les voies de Dieu mais que Dieu lui-même vienne marcher avec toi Alléluia parce que quand Dieu vient lui-même marcher avec nous regardez l'histoire de ce peuple des peuples d'Israël regardez l'histoire de beaucoup de gens qui ont connu les voies de Dieu connaître les voies de Dieu ça veut dire que tu regardes là où tu es avec Dieu les choses peuvent venir sur ton chemin mais parce que toi tu connais les voies de Dieu tu sais que Dieu il sait ce qu'il fera il me conduira d'une manière ou d'une autre peu importe ce qui pourra m'arriver je connais Dieu Dieu arrive avec ses voies il marche avec moi quelqu'un dit amène qu'est-ce que je vais dire je vais descendre sur la terre écoutez un peu quand tu marches avec Dieu quelque chose peut t'arriver tu peux ne pas connaître quel calcul faire aïe 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 tu peux ne pas connaître quel calcul va te sortir de la situation mais parce que tu connais Dieu tu es avec lui c'est lui qui connait ses voies c'est lui qui sait comment tu vas t'en sortir oh l'esprit de Dieu parle à quelqu'un ce midi cette année Dieu connait comment tu vas t'en sortir cherche à marcher avec lui à connaître ses voies tu seras comme les trois amis de Daniel je ne sais pas comment vous savez quand nous marchons avec Dieu Dieu nous ne pouvons pas le programmer quelqu'un dit amène Dieu on ne peut pas le programmer nous nous savons seulement que moi une chose que tu dois te rassurer rassure-toi seulement que tu marches avec lui parce qu'il demande il dit fais moi connaître tes voies je te connaîtrai etc parce que j'ai trouvé grâce à tes yeux Dieu lui dit ok comme tu veux connaître mes voies maintenant je viens moi-même marcher avec toi parce que mes voies je ne peux pas te les dicter est-ce qu'on me comprends ? mes voies je ne peux pas te les dicter mes voies tu les découvres au fur et à mesure que nous marchons touche quelqu'un de lui cette année marche avec Dieu oh je ne t'entends pas touche quelqu'un de lui cette année marchons avec Dieu quand nous marchons avec Dieu frères et sœurs c'est là que nous nous mettons à découvrir ses voies Daniel avec ses trois amis ils sont déportés ils arrivent à Babylone quelqu'un dit amène imaginez tu es dans un pays étranger on te prend et Daniel j'aime beaucoup l'histoire de Daniel Daniel arrive à Babylone en déportation avec ses trois amis ils arrivent là et on leur soumet on leur soumet directement au régime du roi on les prend on dit ils vont avoir un certain régime d'abord on a changé même leur nom vous savez lorsque on change ton nom on change ton régime en d'autres termes on te prend comme esclave tu n'es pas un homme libre quelqu'un dit amène c'est ça ce qui arrive avec Daniel on a changé leur nom on les a soumis à un régime mais une chose est que à l'intérieur Daniel savait que ces gens peuvent me soumettre à un régime mais j'ai la volonté de faire ou ne pas faire ce qu'ils veulent Alléluia alors Daniel s'est dit non il va suivre le monsieur l'intendant du roi qui leur donnait la nourriture il dit moi je ne veux pas manger la viande du roi mais donnez-moi seulement des légumes pendant cette période le monsieur dit non mais Daniel tu vois si je ne te donne pas ce que le roi a dit tu vas être maigre et puis le roi va me demander qu'est-ce que je vais lui dire Daniel dit donne-moi 10 jours où tu me donnes seulement des légumes et à la fin des 10 jours regarde-moi compare-moi avec les autres Amen compare-moi avec les autres et tu verras si tu trouves que je n'ai pas bonne mine en ce moment-là tu feras comme tu veux ok on commence les autres commencent à manger la viande la viande du roi et tout Daniel on lui amène que des salades des tomates des fruits c'est tout ce qu'il mange au bout de 10 jours on regarde Daniel a bonne mine plus que les autres quelqu'un dit Amen il a refusé de se tuer au main du roi il a gardé sa conviction quelqu'un dit Amen il a refusé d'être influençable oh permettez que je dise un peu quelque chose ici touche quelqu'un de lui cette année ne soit pas influençable quelqu'un qui marche avec Dieu ne doit pas être influencé par le monde quelqu'un qui marche avec Dieu ne doit pas être influencé par le système quelqu'un qui marche et qui veut voir Dieu à l'oeuvre il suit ce que son Dieu lui dit de faire c'est votre Amen qui m'étonne marcher avec Dieu c'est suivre la conviction qu'il te donne qu'il met dans ton coeur je l'ai dit souvent ici beaucoup de gens au lieu de faire au lieu de demander à Dieu une direction ils aiment plus de la demander aux hommes c'est comme ça que vous allez trouver des gens si c'est un garçon il ne se marie pas ou il ne se marie pas encore parce que pour lui il faut que sa tante dise un mot sur son choix coutume et culture c'est vrai ou ce n'est pas vrai c'est vrai il y a des gens il ne fait rien s'il n'a pas encore posé et il dit non nous chez nous les tantes ont une place particulière frère les tantes ont une place particulière mais la parole de Dieu les dépasse je l'ai dit encore les tantes ont une place particulière mais la parole de Dieu les dépasse je suivrai ce que dit la parole de Dieu regardez pour entrer l'histoire de Daniel quand il a marché selon ce que Dieu lui dit de faire à la fin connaître Dieu c'est connaître ses voies même si on décide de jeter Daniel dans la fosse au lion Daniel ne sait pas qu'est-ce que Dieu fera pour le sortir de là mais le fait qu'il marche avec Dieu Dieu connaît oh alléluia le fait qu'il marche avec Dieu j'aimerais te dire marcher avec Dieu cherchons à connaître Dieu et à marcher avec lui tu vas te retrouver dans une situation où tu ne sais pas comment t'en sortir mais parce que tu marches avec Dieu lui il connaît la voie Dieu est venu seulement on jette Daniel dans la fosse au lion je crois que Dieu est venu à l'invisible il a dit au lion fermez vos gueules Amen pas question de toucher à qui ? à Daniel on jette Daniel dans la fosse au lion et bien les lions sont là comme s'ils ne voient pas au lieu de nous donner la viande vous nous donnez celui-ci qui est full qui est plein de légumes parce qu'il a tellement mangé des légumes lui-même il est devenu aussi commun tout son système c'est légumes légumes aux yeux des lions mais aux yeux des dieux un homme rempli de l'esprit et de vigueur quelqu'un dit Amen parce qu'il marche avec Dieu frères et soeurs marchons avec Dieu cette année d'une manière que même si les hommes te critiquent toi marche avec Dieu même si le monde veut te soumettre à un système marche avec Dieu l'Etat me manquerait de parler de ces trois amis la même chose parce qu'ils ont suivi de marcher avec Dieu même là on leur dit de ne pas prier et ils prient parce que le monde écoutez un peu le monde n'aime pas les gens qui prient vous savez le monde n'aime pas les gens qui prient et le monde n'aime pas que nous prions et j'ai trouvé que s'il y a la chose la plus combattue dans la vie d'un enfant de Dieu dans l'église c'est quoi ? la prière c'est la prière la chose la plus combattue dans la vie des enfants de Dieu c'est la prière tu sais quand tu veux prier tu veux prier tu prends seulement la parole de Dieu là tu dis bon je vais prier je cherche une idée quelle orientation dès que tu t'assois tu commences à c'est vrai ce n'est pas vrai maintenant automatiquement change prends ton téléphone comme c'est l'habitude maintenant va sur Whatsapp que fait le sommeil le sommeil fait quoi ? ou bien met la Bible de côté prend un journal là on a écrit des scandales tu ouvres comme ça le président de tel pays a fait telle chose telle chose tu risques de lire c'est comme ça vous voyez des gens il y a des gens il se met devant son écran de télévision jusqu'à 2h du matin il est en train de lire de regarder il termine un film il met un autre il termine il met un autre il se réveille il est 4h du matin mais maintenant prie écoutez maintenant si nous prions de la même manière là qu'au lieu de faire ça toi tu te mets à genoux tu es en train de prier de faire des veillées seul mais quand on va chercher ici les gens qui vont témoigner tu seras le premier quelqu'un dit Amen connaître Dieu c'est connaître ses voies regardez comment Shadrach, Meshach et Abednego ils ne connaissent pas les voies de Dieu mais ils connaissent Dieu ils sont avec Dieu parce que Dieu est avec lui avec eux quelqu'un dit Amen on les met même dans la fournaise ardente chauffée cette fois comme ils connaissent Dieu et Dieu Dieu ne trahit jamais ses enfants je vais dire à quelqu'un cette année Dieu ne va pas te trahir tout ce que tu as désiré Dieu te l'accordera il te l'accordera certainement parce qu'il ne trahit jamais ses enfants Dieu est fidèle quelqu'un dit Amen touche quelqu'un dit lui Dieu est fidèle Dieu est fidèle Dieu est fidèle Dieu ne déçoit jamais il faut refuser d'être la première personne qui sera déçue par Dieu jamais Dieu ne déçoit jamais quand ils ont pris la décision ils ont dit mettez nous-mêmes dans la fournaise ardente mais nous n'allons pas renier c'est Dieu roi ta statue là nous n'allons pas l'adorer Dieu aime des gens comme ça on les met dans la fournaise ardente à leur grande surprise les gens qui les jettent dans le feu sont brûlés Amen mais eux on les jette ils étaient trois ils deviennent Alléluia ils étaient trois ils deviennent quatre le quatrième est à Paris on ne sait d'où et le roi lui-même regarde il dit je regarde nous avons jeté trois personnes mais d'où vient le quatrième et le quatrième il ressemble au fils de Dieu oui la roi tu as bien vu celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans ce monde si nous marchons avec lui je peux ne pas connaître comment Dieu t'aidera à t'en sortir j'ai dit ceci je peux ne pas connaître comment Dieu t'aidera à t'en sortir mais tu t'en sortiras lève d'abord ta main dis je ne sais pas comment mais je m'en sortirai dis-le encore je ne sais pas comment mais je vais m'en sortir je ne sais pas comment mais je vais réussir parce que Dieu est avec moi quelqu'un dit Amen c'est avec de telles déclarations que nous entrons dans une année nouvelle parce que je veux connaître Dieu et connaître Dieu c'est connaître ses voies deuxièmement connaître Dieu c'est avoir la vie éternelle Alléluia permettez je vais terminer dans quelques 5 ou 10 minutes connaître Dieu deuxièmement c'est avoir la vie éternelle regardez la prière que Jésus a faite dans Jean chapitre 17 rapidement rapidement Jean chapitre 17 à partir du premier verset qu'est-ce que la Bible nous dit c'est Jésus qui parle Jean chapitre 17 verset premier la Bible nous dit après avoir ainsi parlé Jésus leva les yeux où ? au ciel et il dit Père l'heure est venue glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui lui a que tu lui as donné maintenant écoutez la suite verset 3 or c'est Jésus qui parle dans certaines Bibles ces versets sont en rouge or la vie éternelle c'est qu'il fasse quoi ? la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ Alléluia acclamez d'abord bien le Seigneur donc connaître Dieu premièrement c'est connaître ses voix deuxièmement c'est avoir la vie éternelle c'est ça connaître Dieu il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas l'assurance du salut tu as l'assurance d'être reconnu par des pasteurs des prophètes des apôtres et l'assurance de connaître Dieu d'avoir la vie éternelle frères et sœurs ces histoires ce ne sont pas des blagues les choses des dieux si tu n'as jamais reçu Jésus Christ dans ta vie tu n'as pas la vie éternelle parce que la Bible dit que celui qui a le fils a la vie celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie mais il a la colère de Dieu qui demeure sur lui les gens pensent quand nous le représentons Jésus ils pensent que nous nous voulons tout simplement faire des membres de nos églises non nous voulons faire des toits membres du ciel être membre de l'église devient la conséquence parce que maintenant tu dois trouver là où se trouvent les tiens maintenant tu sais faire la différence que non je ne peux plus aller dans les débits des boissons je dois aller adorer le Seigneur c'est la conséquence c'est pourquoi nous sommes là mais la vie éternelle c'est connaître Dieu c'est ça la vie éternelle si tu ne connais pas Dieu ne fais pas semblant connais Dieu c'est pourquoi Osez fait l'appel il dit connaissons cherchons à connaître l'éternel cherchons à avoir la vie éternelle j'essaierai dans la joie bien aimé que tu sois là régulièrement mais plus que nous entrions ensemble dans le lieu céleste Amen c'est ça notre joie notre joie ce n'est pas d'avoir fait des membres des églises notre joie c'est d'avoir eu n'est-ce pas d'avoir sauvé une âme de l'avoir arrachée du feu de la géhenne écoutez d'abord même le mot géhenne géhenne dans d'autres langues on dit géhenne géhenne lis la Bible lis le lis la Bible géhenne là-bas il n'y a pas de sourire regardez le contraste au ciel il n'y a pas de pleurs il n'y a que la joie mais dans la géhenne il n'y a pas de joie il n'y a que des pleurs et des grincements des dents ne prends pas ces choses à la légère ce ne sont pas des blagues c'est pourquoi reçois Jésus Christ cette année reçois Jésus Christ quelqu'un dit Amen parce que la Bible dit à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier si à la fin il perd son âme quelqu'un dit Amen nous prêchons Christ ici connaître Dieu c'est avoir la vie éternelle Jésus lui-même fait cette prière il dit Seigneur la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé Jésus Christ retiens bien je parle sur connaître Dieu sur l'appel que Osé nous lance connaître Dieu c'est connaître ses voix donc c'est possible de les connaître connaître Dieu c'est avoir la vie éternelle troisièmement connaître Dieu je vais m'arrêter là-bas c'est se dépouiller du vieil homme Alléluia connaître Dieu c'est se dépouiller du vieil homme nous allons terminer en lisant Philippiens chapitre 3 verset 4 un peu une longue lecture mais il vaut la peine que nous la lisions c'est par là que je vais m'arrêter je vais juste dire quelques deux ou trois petites choses et je vais terminer Philippiens chapitre 3 verset 4 à 14 Philippiens chapitre 3 verset 4 Philippiens chapitre 3 verset 4 donnez-moi une minute le temps que je retrouve le texte voilà ok on l'a affiché finalement ok c'est Paul qui parle suivez bien cette lecture je vais m'arrêter par là Paul dit moi aussi cependant j'aurais sujet de mettre ma confiance en en la chair si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair je le puis bien davantage moi circoncis le huitième jour de la race d'Israël de la tribu de Benjamin hébreu né d'hébreu quant à la loi pharisiens quant aux ailes persécuteurs de l'église irréprochables à l'égard de la justice de la loi mais ces choses qui étaient pour moi des gains amen ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une perte à cause de de Christ rentrez un peu à ces versets là je crois que les gens qui étaient avec nous je sais pas l'ancien Laurent tu te rappelles de ces versets ici un homme de Dieu nous avait expliqué les mots pertes ici oh fantastique il dit les mots pertes ici en grec c'est skoubala skoubala en grec les mots pertes ici c'est skoubala il veut skoubala il dit skoubala c'est quoi et les skoubala sont les ordures amen les ordures vous vous rappelez le monsieur qu'on a eu dernièrement ici on l'a arrêté il marchait avec un saut des ordures vous êtes à Toronto ou vous êtes ailleurs vous vous souvenez à l'université je sais pas qu'est-ce qu'il faisait il appliquait aux gens ou il faisait quoi il jetait aux gens vous n'avez pas suivi vous savez Whatsapp des fois fermez aussi Whatsapp suivez les informations oh maintenant on dit guerre mondiale guerre mondiale quelle guerre mondiale amen donc le monsieur il a marché le saut là qu'il avait c'était le saut des pertes des skoubalas je ne peux pas dire plus que ça maintenant Paul dit toutes ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une porte comme une perte comme des ordures à cause de de Christ verset 8 il dit et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de quoi de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur pour lesquelles j'ai renoncé à tout il dit pour lesquelles j'ai renoncé à il n'y a rien qui est resté j'ai renoncé à tout j'ai renoncé aux mensonges j'ai renoncé à l'adultère j'ai renoncé à l'orgueil j'ai renoncé à l'impudicité j'ai renoncé à la haine quelqu'un dit Amen J'ai renoncé à la tricherie Il dit j'ai renoncé à tout Amen Et je le regarde comme de la boue Afin de gagner Christ Sois béni maman Afin de gagner Christ Et d'être trouvé en lui Suivez bien cette lecture là où je vais Et d'être trouvé en lui Non avec ma justice Celle qui vient de la loi Mais avec celle qui s'obtient par La foi en Christ La justice qui vient de Dieu par la foi Verset 9 Afin de connaître Christ Et la puissance De sa résurrection Et la communion de ses souffrances En devenant conforme A lui dans sa mort Pour parvenir Église de Dieu, suivez-moi bien ici Peut-être cette lecture peut être fatiguée mais écoute-moi un peu Il dit pour parvenir si je le puis J'étends vers la fin Regardez Un homme comme Paul Qui parle et il dit Pour parvenir Si je le puis Un homme qui a dit que j'ai renoncé à A tout Mais il dit que Moi aussi j'ai fait pour parvenir Si je le puis A la résurrection d'entre les morts Parce que Il y a la première résurrection La deuxième résurrection Tu peux ne pas Tu peux ne pas y parvenir A plus forte raison A l'enlèvement Si je le puis A la résurrection d'entre les morts Verset 12 Continuons Je vais m'arrêter à 14 Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix Ou que j'ai déjà atteint la perfection Mais je cours Je cours pour tâcher de le saisir Puisque moi aussi j'ai été saisi Par Jésus-Christ Frère Je ne pense pas l'avoir saisi Mais Je fais une chose Quelqu'un dit amène Il dit je fais une chose Oubliant ce qui est Je fais une chose Oubliant ce qui est en 2019 Quelqu'un dit amène Cette année ne rentre pas A ce qui est en En arrière Cours vers ce qui est devant toi Oh Que quelqu'un me donne un bon amène Il dit Je fais une chose J'oublie ce qui est en arrière Et je fais quoi ? Et me portant vers ce qui est En avant 14 Enfin il dit Je cours vers le but Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu En qui ? En Jésus-Christ Je fais une chose J'oublie ce qui est en arrière Frères et sœurs Connaître Dieu C'est oublier ce qui est en arrière Les gens qui ne font que ramener les souvenirs Même dans ta propre vie Dieu t'a déjà pardonné Il y a des dossiers que tu ramènes devant Dieu Dieu même ne se souvient même pas Seigneur tu sais quand j'avais péché en 1992 Seigneur les séquelles sont restées avec moi depuis lors J'ai dit Ah bon Il avait Alors que Toi tu es né de nouveau en 1996 Dieu regarde Ce dossier là Moi je ne les retrouve même pas Amen C'est quoi ce problème là ? Il y a des gens Tu as été blessé L'année est passée Connais Dieu Oublie ce qui est en arrière Cette année Tourne la page Quelqu'un dit Amen Oublie tes échecs Même oublie Oublie les blessures du passé Oublie Touche d'abord quelqu'un Dis lui Oublie Oublie Ok S'il n'a pas réagi Touche quelqu'un d'autre Dis lui Regarde en avant Regarde en avant Regarde et va de l'avant Regarde et va de l'avant Regarde et va de l'avant Va vers tes rêves Quelqu'un dit Amen Parce que Dieu est avec toi Parce que le Seigneur marche avec toi Parce que tu connais ses voies Parce que tu as la vie éternelle Parce que tu t'es dépouillé du vieil homme Tu marches avec le Seigneur Comment ne peux-tu pas avoir de l'assurance De la grâce de Dieu Dieu t'a fait grâce Quelqu'un dit Amen Frères et sœurs 2020 allons de l'avant Que Dieu bénisse sa parole Que Dieu bénisse sa parole 2020 connaissons Dieu Et allons de l'avant Allo On dirait ici c'est une autre église Que Dieu nous aide Je crois que dans le temple Que Dieu nous donnera On n'aura plus une section Comme celle-là Amen Vous savez une chose Pendant que je termine Il faut se sentir concerné Par la parole de Dieu Quand on la prêche Amen Que Dieu bénisse sa parole Oh Allons de l'avant Allons de l'avant Faisons une chose Oubliant ce qui est en arrière Portons-nous vers ce qui est à l'avant Faisons une chose Et courons vers le but Afin de remporter le prix De la vocation céleste de Dieu En Jésus Christ Connaissons Dieu Connaissons Dieu Quelqu'un dit Amen Cherchons à connaître l'éternel Car sa venue Est aussi certaine Que celle de l'aurore Que Dieu nous aide Amen Tenons-nous debout Commençons à dire merci à Dieu Pour sa parole Pour nous avoir fait grâce Bénissons le nom du Seigneur Prions le Seigneur Prions le Seigneur Prions le Seigneur Dis merci à Dieu Dis merci à Dieu Dis merci à Dieu Dis merci à Dieu Bénis-le Bénis son nom Alléluia Demande à Dieu Seigneur Je vais aller de l'avant Je fais une chose Oubliant ce qui est en arrière Je vais me porter Vers ce qui est en avant Je vais courir vers le but Afin de remporter Le prix de la vocation céleste de Dieu En Jésus Christ Mon Seigneur et mon Maître Je viens à toi Seigneur Dieu de gloire Dieu grand et glorieux Seigneur Nous prions à toi Ce midi Au Dieu fidèle Je vais aller de l'avant Je vais Seigneur Que tu aides mon frère et ma soeur A aller de l'avant Au Dieu fidèle En cette année nouvelle T'es connaître C'est connaître tes voix T'es connaître C'est avoir la vie éternelle T'es connaître C'est nous dépouiller du vieil homme D'oublier ce qui est en arrière Et de regarder Seigneur Ce qui est en avant En arrière Seigneur Il y a des blessures En arrière Seigneur Il y a au Dieu du ciel des murmures En arrière au Dieu fidèle Il y a des faiblesses En arrière au Dieu Il y a eu des péchés En arrière Seigneur Les gens ont dit des choses sur nous En arrière Seigneur Nous avons dit des choses sur les gens En arrière Seigneur Nous avons été blessés Nous avons été traumatisés Nous avons été minimisés Nous avons été au Dieu fidèle Seigneur Méprisés Mais te connaître C'est connaître tes voix T'es connaître C'est avoir la vie éternelle T'es connaître Seigneur Dieu de gloire Mon Père et mon Roi C'est oublier ce qui est passé Et regarder vers l'avant Seigneur T'es connaître Oh Dieu Seigneur C'est courir vers le but Je prie pour chacun Oh Dieu de gloire Je prie pour ton peuple Je prie pour l'église Je prie pour tes enfants Je prie pour moi-même Je prie Je prie Je prie Seigneur Oh Dieu de gloire Vienne me prie Prie Demande à Dieu De t'aider dans l'aide de l'avant Demande à Dieu De t'aider dans l'aide de l'avant Au nom de Jésus 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 Merci Seigneur Merci notre Dieu Reçois la gloire Reçois l'honneur Merci Jésus Merci Seigneur Frères et sœurs Avant de faire une prière J'aimerais te lancer cet appel Toi qui es là Tu n'as pas la vie éternelle Jésus n'est pas dans ta vie Le fait que tu viennes à l'église C'est juste une conséquence Parce que certains membres De ta famille prient Mais en toi-même Tu sais que tu n'as pas Jésus Si tu veux le recevoir Reçois-le aujourd'hui Comme ton Seigneur est ton sauveur Si ceci te décrit Lève ta main juste là où tu es Nous voulons te conduire à Jésus Nous voulons te conduire à Jésus Il dit la vie éternelle C'est qu'il te connaisse Toi le seul vrai Dieu Ne quitte pas ces lieux Si tu n'as jamais reçu Jésus Christ Comme ton Seigneur est ton sauveur Y a-t-il quelqu'un Qui n'a jamais reçu Jésus Même quand nous prions Nous parlons ici Toi tu te poses des questions C'est quoi qu'ils font C'est quoi qu'ils disent Je ne comprends pas Est-ce que je suis concerné Oui Si tu n'as jamais reçu Jésus Christ Je t'en supplie En ce début de l'année Reçois-le Lève ta main Laisse-moi voir ta main Juste là où tu es Nous allons prier pour toi Ce n'est pas une chose honteuse C'est ça la gloire même Dieu est content de toi Quand tu fais une chose pareille Y a-t-il quelqu'un Qui veut recevoir Jésus Sommes-nous tous Enfants des dieux Sommes-nous tous chrétiens Alors faisons cette prière Pour terminer Ensemble Alléluia Je veux que tu répètes cette prière Je te donne juste des éléments Et après Tu vas prier Tu vas proclamer Et nous allons terminer Seigneur Jésus Seigneur Jésus Je bénis ton nom Je te rends gloire Merci Seigneur Parce que j'ai trouvé grâce à tes yeux Tu veux que je te connaisse Seigneur Cette année éternelle Marche avec moi Je veux marcher dans tes voies Marche avec moi Seigneur Accorde-moi la grâce Et la vie éternelle Je déclare Seigneur Que je me dépouille Du vieil homme Au nom de Jésus Je proclame Seigneur Que j'oublie Ce qui est en arrière Et je me porte Vers ce qui est en avant Au nom de Jésus Accorde-moi la grâce La force et la bénédiction De marcher avec toi Seigneur En cette année nouvelle Et je proclame la victoire Je proclame la bénédiction Je proclame la joie et la paix Au nom de Jésus Je proclame la prospérité A tous égards Dans ma vie Seigneur Merci Jehovah Merci Yahweh Merci Jésus Commence maintenant à proclamer Toi-même toutes ces choses Tape ta main En proclamant ces choses Dans une minute Avant la dernière bénédiction Et nous partons d'ici Proclame, proclame Entre déjà Dans le mot de prière Que toute ta peur s'évapore Que toute la peur que tu avais S'évapore Au nom de Jésus Proclame ce mini Que tu vas de l'avant Ta famille connaîtra une paix Comme pas possible cette année Ta famille connaîtra la prospérité Cette année Ta santé connaîtra une vigueur Comme incroyable cette année Au nom de Jésus Béni soit le nom du Seigneur Merci Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Maintenant chers frères et sœurs Que l'amour de Dieu Notre Père Et la grâce de Jésus-Christ Ainsi que la communion du Saint-Esprit Vous soit accordée Et multipliée Que le Seigneur te bénisse Que le Seigneur t'accorde sa force Que tu ailles de l'avant Cette année Au nom de Jésus-Christ Que le Seigneur marche avec toi Et que tu marches avec lui Rien de ce que Dieu n'a pas planifié Ne t'arrivera Car il est écrit Aucun malheur Ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Dieu est avec toi Tu oublies ce qui est en arrière Et tu te portes vers ce qui est en avant Que la grâce de Dieu L'amour de Dieu Notre Père Et la grâce de Jésus-Christ Te soit accordée Et multipliée Tu es béni de l'éternel En Jésus-Christ Amen Amen Sous-titres par Jésus-Christ